Est-ce une doublure low cost de Mariusz Pudzanovski ? Est-ce un vrai challenger pour Abdul ? Lui qui se languit de pouvoir combattre plus souvent, lui qui aspire à devenir le champ champ, le premier double ceinturé d'Ares. Je vais vous présenter son adversaire, Monsieur Rafal Aratik, le Polish Tank. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, toujours avec des bonnes vibes, toujours avec de la bonne humeur en votre compagnie. Vraiment, ça fait très, très plaisir. Voilà, aujourd'hui, on va parler de Abdul Abdul Hakimov, mais surtout, 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 on va parler de son futur adversaire, Monsieur Rafal Aratik, le Polonais. Voilà, le Polonais de 35 ans. Avant d'aborder, avant de rentrer dans les détails, je vais vous dire, abonnez-vous comme d'habitude pour ne rien rater, parce qu'on arrive fort avec un podcast sur le MMA GP. Un podcast, peut-être un petit truc sur les rankings d'Ares, je ne sais pas. De toute façon, là, on va être en période... Il va faire froid, on va être en période hivernale. Tout le monde va mettre des gants de... Pas des gants de MMA, justement, des petits gants pour se réchauffer. Tout le monde va mettre des bonnets. On ne va rien faire de nos journées. On va être devant la cheminée, devant le chauffage. Tout ce qu'on va vouloir faire, c'est écouter des petits podcasts, comme ça, par-ci, par-là. Et c'est ce que je vais essayer de vous proposer. Alors, abonnez-vous. On a passé les 500 abonnés. On a donc réussi l'opération Noël. Merci beaucoup. Vous m'avez fait un premier cadeau de Noël. C'est magnifique. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, consommer Ares, la petite boisson post-workout protéinée. Une fois, j'y arrive une fois sur dix à le dire. La boisson post-workout protéinée. Ça y est, j'ai réussi. Voilà, vous le savez, c'est plein de bonnes choses. des BCAA, de la spiruline, plein de protéines végétales différentes, issues de graines de... Qu'est-ce que j'allais dire ? De graines de légumes différents. Donc voilà, mangez Ares, buvez Ares, consommez-le de la meilleure des manières, celle qui vous convient. Mais sachez une chose, c'est que c'est vraiment de la frappe. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous le savez. Avec moi, il n'y a pas de souci. Le code, c'est MMAClub10. Alors, ce Polonais de 35 ans, ce sera le prochain adversaire de Abdul Abduragimov. Et ce sera en janvier pour Ares11. Il a annoncé sur son compte Instagram le 5 décembre avoir signé un contrat pour une ceinture. Un journaliste polonais a lâché l'info. Et maintenant, voilà, on est obligé de divulguer le secret. Maintenant que l'info, de toute façon, elle est sortie, c'est la faute à personne. Nous savons tous, il combattra bel et bien. contre Abdul en janvier. Donc, ce sera un bel Ares parce qu'il y aura aussi le mari de Rizlen Zouak, Faisal Yusin, qui sera bientôt, d'ailleurs, mon invité dans MMAClub. Il y aura d'autres noms sur ce Ares que je ne peux pas donner pour le moment. Je pense que Baysangour Shamsoumdinov sera de la partie. C'est en train de être divulgué partout sur Twitter. Donc, de toute façon, au moment où le podcast sortira, c'est évident que je ne serai pas en train de lâcher une exclue. Donc, voilà, ce ne sera pas pour moi. En tout cas, soyez sûr d'une chose, c'est que ce Ares sera écouté. Excellent. Il sera exceptionnel. Là, on a le dernier de l'année et on aura surtout le premier de l'année 2023. Le Ares 11, ça va être vraiment de la frappe. Revenons à l'adversaire d'Abdoul. Ce monsieur, il est à 16 victoires et 4 défaites. Il est droitier depuis sa défaite contre Drikus Duplessis en 2016. Il n'a perdu qu'une seule fois. La défaite a eu lieu en 2016 et depuis, il n'a perdu qu'une seule fois. Et depuis, Drikus Duplessis, elle est à l'UFC. Voilà, les chemins se font et se défont entre les uns et les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le chemin entre Abdoul et comment il s'appelle ? Rafale. Voilà, ils vont se croiser là bientôt. Donc, il combat généralement au moins une fois par an jusqu'à trois fois et ce depuis 2010. Il est sur un sérieux run de trois victoires à l'ACA, vous le savez, l'absolute championship Arkmat en Russie. C'est solide. Ses adversaires sont généralement en plus sur des chaînes Sherdog qui sont costauds, toujours en positif et quelques noms déjà crédibles. Donc voilà, on sait que c'est quelqu'un qui ne s'est pas fait un Sherdog facile. Il est allé chercher ses victoires avec ses qualités. Donc, c'est cool. Ça va donner un petit peu de crédibilité et d'adversité aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Pour Abdoul, c'est un point positif. Ce qui saute aux yeux, ce qui saute aux yeux, c'est son volume corporel. C'est une certitude que c'est un gros cutter. Un gros cutter, pardon. J'ai regardé, moi j'ai regardé plusieurs combats. Alors, il est hyper massif à chaque fois. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Maintenant, puisque j'ai dit que j'avais regardé plusieurs combats, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que ce n'est pas forcément hyper spectaculaire. C'est un peu long, c'est un peu... Regardez plusieurs combats de Rafa Aratik surtout beaucoup de décisions et tout. C'est un peu s'infliger des combats qui traînent en longueur. C'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un avec des... Enfin, on va en parler. Voilà, je vais y venir. Voilà, il a un style qui est plutôt imposant. Il est sur un faux rythme sans trocage. C'est un mec qui va garder le contrôle du rythme du combat sans pousser, sans imposer de volume, mais qui va refuser de subir non plus trop longtemps. Donc voilà, comme je le disais, je me suis infligé plusieurs de ses combats gagnés à la décision. C'est très long, il n'y a pas beaucoup beaucoup d'action. C'est beaucoup de frappes isolées, beaucoup de puissance, des retraits de buste à répétition. En fait, les seuls bons bons guéris de l'action, c'est quand il accélère vraiment. Vraiment, il sent qu'il a flairé l'odeur du sang, mais sinon, c'est assez long. Voilà, il a une façon bien à lui de kicker dans les jambes. C'est ni des calfs, ni des middle, ni des low kick. Voilà, c'est... ni cheville, ni... Voilà, c'est juste hyper puissant, plein mollet ou plein de tibia. C'est très isolé puisque derrière, il les place sans combinaison. Derrière, il ne remise pas forcément ni en allant chercher un take down, ni forcément en allant chercher un menton, un jab ou quoi que ce soit. C'est vraiment très isolé. Donc, je n'ai pas très bien compris le sens de ces... Ce n'est même pas des combinaisons, en fait. Voilà, moi, il me fait presque penser à un mec comme... Bon, j'exagère, mais presque un petit peu comme Rosenstruck, sans mettre de pression, de fou, il est carré au centre cage, il répond par des coups puissants, sans enchaîner des grosses combinaisons, mais avec des... Peut-être un peu plus d'Eric Lewis que Rosenstruck, à la limite. En gros, c'est tout simplement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a le profil d'un gros poids lourd un peu besogneux, debout. Et j'irais presque dire qu'il me fait penser un petit peu à Mariusz Pouzanowski en moins lourd. Un peu son... son alter ego en middleweight. Voilà, ça me... C'est marrant, tiens, parce que ça me... Au départ, ce n'est pas forcément le profil auquel je pensais. et plus je m'intéresse au KSW, à Mariusz Pouzanowski, et plus je me dis qu'il lui ressemble pas mal. Donc, voilà, à titre de comparaison, ça vous donne un peu un exemple. Au sol, on n'a pas énormément de phases au sol. moi, j'ai vu qu'il, dans un combat, il subissait, il subissait un renversement vraiment hasardeux, puis un clinch difficile dans lequel il cherchait son second souffle durant, ben, tout le reste du combat, quoi. D'ailleurs, j'ai aussi vu dans sa dernière défaite en 2021, ça démarre d'une phase de clinch où il a beaucoup de mal. Il a pris un beau genou, puis quelques coups en sortie de clinch jusqu'à tomber et perdre par Tickeo. Alors, il n'avait pas spécialement perdu connaissance, ni le contrôle de sa défense, mais son corps a une réaction vraiment bizarre. En fait, son corps l'a lâché, il a eu ce coup d'électricité, mais on a vu qu'il continuait à avoir les mains qu'il défendait. Mais l'arbitre a estimé qu'il fallait arrêter, donc moi, j'étais plus ou moins d'accord, je trouvais que l'arbitre n'était pas à blâmer. Je pense que n'importe qui aurait arrêté parce que le corps, les genoux ont vraiment lâché. Ça a fait vraiment un effet comme quand on démolit un bâtiment et que ça se casse la gueule comme ça d'un coup. C'est un match-up qui, effectivement, semble abordable pour Abdoul. C'est quelqu'un qui est assez statique. Il est ni lent ni rapide, mais il est un peu potelé sur ses appuis. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Il est un peu lourd sur ses appuis. Disons que quand il démarre, il démarre sur des combinaisons très courtes avec un gros niveau d'explosivité et après, il va se calmer comme ça pendant plusieurs minutes. Donc bon, c'est un peu déroutant. Il ne prend pas énormément de risques. Et quand il en prend en striking, par exemple, il a le manqueton qui est souvent très exposé. Contrairement au sol où c'est un combattant qui est robuste mais pas imperméable. Il a un dos qui est relativement prenable. Ça, c'est vu une ou deux fois dans ses combats. Il a tendance à accélérer sous la pression. Il n'aime pas perdre le catch control. J'ai vu qu'il avait une défense de dos contre la cage qui était plus ou moins efficace de par sa largesse et de par son volume d'épaule. Ça ne devrait pas être un problème pour Abdoul qui va être certainement aussi très très massif le jour J. Donc voilà, c'est un profil qui est très intéressant mais on n'est pas dans un truc hyper inconnu où on va se dire qu'on a peur pour Abdoul. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire douter dans son domaine de prédilection ni en striking d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que sa chance c'est plus sur un coup d'explosivité debout assez tôt dans le combat. Un truc où le mec il décide de faire un all-in sur un 3-4 mais sur la longévité du combat j'ai du mal à avoir gardé cette qualité d'explosivité surtout quand on connaît Abdoul et son cardio et son façon qu'il a de jamais s'arrêter quoi. Ça risque d'être très bizarre. Donc voilà. Moi, le gros inconnu de ce combat finalement ça reste le changement de catégorie pour Abdoul. Pas tant l'adversaire mais c'est plutôt lui qui me pose question. On va savoir si c'est différent de prendre un combat de haut niveau directement pour une ceinture dans une autre catégorie. Lui qui a tendance à nous faire croire que tout est facile et automatique pour lui. Voilà, il n'y a que à ce niveau-là où on pourrait avoir un petit peu des surprises. Mais bon, voilà, on a l'œil à viser de Clément Marcoux sur la prépa physique. À mon avis, ça fait des mois et des mois qu'il y pense. ils ont certainement bien pesé le pour et le contre. S'ils n'allaient pas à l'UFC, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont décidé d'aller chercher une deuxième ceinture. Donc je pense que, voilà, ils ont préparé le corps pour aller la chercher en amont. Ils ne sont pas pris maintenant. Donc c'est cool. Je pense qu'on peut leur faire confiance de ce côté-là. Ils sont très, très, très sérieux. C'est une équipe qui tient vraiment la route. C'est costaud. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des conséquences, des conséquences d'une victoire de l'un ou de l'autre. Parce que mine de rien, il y a quelque chose de très important. En cas de victoire du Polonais, c'est presque plus simple pour tout le monde. Et je vais vous expliquer ça. Si Abdoul gagne ce combat, on se retrouve avec un champion double catégorie, les welterweight et les middleweight. Donc bravo pour la performance, bravo pour le bilan personnel et le bilan des coachs. c'est parfait. Mais si l'UFC ou le PFL appelle, on se retrouve avec deux ceintures vacantes sans réelle concurrence équivalente au champion qu'il aura été. Donc ça devient compliqué. C'est difficile de donner de la légitimité à son successeur s'il quitte l'organisation double champion. Sachant que Ares a déjà perdu deux champions poids lourds, plusieurs contenders qui sont retournés dans leur orga comme Oumarcy au KSW ou comme Félix Klinkamer qui est allé au Dana White Contender Series. Voilà, tout ça, c'est pas un très bon point pour l'organisation. D'un point de vue gestion d'organisation de logistique de roster, la victoire d'Abdoul n'arrange pas tellement, je pense. C'est pas évident à gérer ce genre de situation. Ares est en train d'étoffer un roster qui est déjà énorme. Attention de ne pas avoir trop de contenders et pas assez de champions. Ça pourrait être un gros problème pour l'organisation sur le long terme ou du moins sur le moyen terme. Bref, on a rendez-vous le 20 janvier 2023 pour ce, certainement, le main event Abduragimov contre Arachik pour la ceinture des middleweight. Ça va être vraiment cool de découvrir Abdoul avec quelques kilos en plus. Voilà, ça va nous régaler. Franchement, c'est cool. La carte s'annonce monstrueuse. J'espère voir un petit Baki sur la main carte. J'espère voir comment il s'appelle Face Allouzine sur la main carte. Voilà, il va certainement faire des belles révélations. On va l'avoir en interview bientôt dans la MMA Club. Voilà, abonnez-vous, ne ratez rien. Le podcast est terminé. Voilà, vous le savez, moi, comme d'habitude, je sais que je vais vous manquer. Vous aussi, vous allez me manquer. Mais je reviendrai très vite, je vous le promets et je vous fais des gros bisous.